salut salut les amis vous allez bien j'espère ok moi en tout cas je vais super bien j'ai passé une très bonne nuit j'espère que vous aussi vous avez passé une très bonne nuit continue de vous abonner continuez vous abonner parce que mine de rien renseigne moi je vous ai produit 102 vidéos et vous m'avez donné que 7000 abonnés je vous en remercie et vous pouvez faire plus que ça bref dans cette vidéo je voudrais qu'on parle de quelque chose quelque chose qui moi me fait personnellement c'est quelque chose qui moi m'inquiète personnellement voilà c'est vrai que on a l'habitude de parler du showbiz ivoirien de mon artiste de bordeaux et de tous ses concurrents et tout mais souvent faut se pencher sur des sujets vraiment 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 imminent et très important je sais pas si vous suivez l'actualité avec moi mais je pense que l'heure est grave et puis je pense que c'est très inquiétant aussi voilà beaucoup vont vouloir vous cacher ça beaucoup vont vouloir vous masquer ça mais moi puisque youtube est un canal pour s'exprimer et donner son opinion sur l'effet des sujets ou bien l'actualité il faut que je vous explique certaines choses moi à mon avis je pense que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale j'ai pris dieu j'ai pris pleinement dieu n'est pas que cela arrive mais tout est fait tous les décors est planté oui pour y arriver ensuite voilà parce que longtemps c'était une puissance en restant dans l'ombre certains ont été frustrés depuis la deuxième guerre mondiale et jusque là il ya comme une certaine j'aurais dit cet esprit de vengeance qui est né dans le coeur de chacun parce que d'autres se disent opprimés et d'autres pensent protégés voilà j'explique bien en fait je veux parler des états unis de la russie les gars je suis pas politologue je suis pas politicien mais la lecture que je vois là me fait dire que nous ne sommes pas loin d'une troisième guerre mondiale et c'est éminent je sais que nos petites puissances comme la côte d'ivoire nous n'avons pas grandes choses à dire grandes choses à faire parce que parce que mine de rien du plan militaire du plan puissance on peut rien dire on peut rien faire mais franchement s'il ya des personnes qui peuvent faire des prières pour cette situation là s'il ya des personnes qui peuvent par la magie même régler ce problème là faut qu'on s'y mette parce que personne n'essaiera épargné tu verras que toutes tes activités tout est l'investissement que tu es en train de faire ou tu es en train de préparer pourrait tomber à l'autre chose que je ne souhaite pas si on arrive à ce que je suis en train de vous dire si on n'évite pas ça parce que mine de rien les états unis et la russie sont très 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 de grande puissance c'est pas c'est pas la france c'est pas l'angleterre c'est pas l'iran c'est pas l'inde voilà chacun ses alliés chacun a ses alliés donc moi ce que je vais vous demander en tant que jeune et en tant que petit frère et en tant qu'enfant c'est de faire des prières dans ce sens là parce que moi j'ai peur je suis inquiet je me dis nos grands-parents ont vécu cette situation là plus de 50 ans plus tard nous ne sommes pas obligés de vivre cette situation là parce que franchement s'il faut encourager des négociations des compromis pour qu'on évite ce chaos là faisons-lui parce que moi je trouve que c'est très inquiétant personne n'en parle c'est que les réseaux sociaux c'est qu'en occident qu'on en parle mais faut qu'ici aussi qu'on en parle pour qu'on puisse trouver des solutions parce que je me dis que dans cette situation là nous petites puissons nous pouvons rien faire rien du tout si ce n'est que porter des prières à Dieu parce que c'est lui qui est le maître du temps c'est lui qui décide de tout c'est lui qui laisse tout faire voilà donc je lui adresse des prières pour lui demander de nous éviter ça je pense qu'il peut écouter nos prières les amis je veux pas sérieusement le monde d'aujourd'hui marche sur des braises pour un rien tout peut éclater pour un rien tout peut s'arrêter donc je vous demande sincèrement de prier de prier beaucoup qu'on arrive pas là parce que même ces milliardaires qui ont bâti leur fortune ils verront leur fortune tomber à l'eau à cause de cette crise là donc les amis partagez cette vidéo là au maximum pour que les gens comprennent que même si on n'a pas les moyens d'intervenir militairement faut qu'on passe sur le cas spirituel pour qu'on se mette vraiment vraiment à fond dans la prière donc j'invite tous les hommes de Dieu tous les hommes de prier à s'y mettre parce que le cas est urgent les amis le cas est très urgent merci d'avoir suivi suivi cette vidéo que Dieu vous bénisse que Dieu nous garde que Dieu nous préserve de ce chaos là merci 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 merci